Je vais commencer par une petite définition de l'identité numérique. J'invite Claire à intervenir quand on sent le besoin d'accord. Donc, petite définition de l'identité numérique, c'est l'ensemble des renseignements et des données qui se rapportent spécifiquement à un individu sur Internet. Puis l'identité qui nous intéresse ici, c'est l'ensemble des caractéristiques énoncées par un individu, par autrui ou une entité organisationnelle, l'administration d'une entreprise ou peu importe. C'est sa détermination, qu'elle soit officielle ou non, qui prend de grande importance. Qu'est-ce qui définit l'identité numérique? C'est ce qu'on va dire de nous. Prénom, nom, pseudo, avatar, identifiant, courriel, les photos, les vidéos publiées, les commentaires laissés sur des sites web, des blogs, des forums, les sites web personnels, les CV en ligne, bref, toute l'information qui provient de nous et qu'on accepte de livrer sur Internet. Autre volet, ce que les autres disent de nous. Commentaires, les commentaires, les opinions, les photos numériques et numérisées. J'ai ajouté numérisées parce qu'une photo imprimée peut être aussi numérisée puis renvoyée sur Internet. Les anecdotes, puis l'effet de chaîne sur les murs et puis la réplication des billets. Finalement, il y a les informations qui sont transmises à notre insu. Notre adresse IP, nos habitudes de consommation, nos habitudes d'achat, l'historique de navigation des sites fréquentés, l'abonnement à des sites, les cookies, les cercles d'amis comme Google+, Facebook, les chaînes YouTube, etc. La géolocalisation à l'aide des téléphones intelligents, l'information non protégée suite à un changement de politique de confidentialité comme certains sites. Puis là, j'ai cité, j'ai eu l'audace de citer Facebook, mais bon, c'est leur comportement. Ça va jusqu'aux préférences culinaires, sportives, les préférences en lecture et combien d'autres encore. C'est numérique, notre employeur précédent et ce qu'on en pense, nos numéros de téléphone, adresse État civil, notre employeur actuel, ce qu'on en pense, nos allégeances politiques, nos habitudes de consommation, notre stabilité d'emploi, notre revenu annuel parce que c'est les questions qui sont posées à l'inscription de certains sites, la liste de nos connaissances, de nos amis, le nombre d'enfants, leur nom, leur âge, l'école qu'ils fréquentent, notre numéro d'immatriculation, exemple banal, mais promenez-vous sur Google Street View, les autos ne sont pas masquées et puis on voit les numéros de plaque d'immatriculation. Pour rappeler qui peut voir ces informations-là, nos amis, nos employeurs futurs et actuels, la sécurité publique, notre conjoint ou futurs conjoints, puis notre famille, le père, la mère, les sœurs, les tantes, puis aussi nos enfants. Beaucoup d'informations ne sont pas a priori personnelles mais peuvent le devenir a posteriori grâce au data mining, par recoupement, par analyse ou par traitement sémantique. Le data mining, c'est du pelletage d'informations finalement, qui a pour objet l'extrême, l'action d'un savoir ou d'une connaissance à partir de grandes quantités de données par des moteurs d'automatique ou semi-automatique. On s'approche encore. On est toujours en train de faire un petit survol des informations qui peuvent percer de notre usage d'Internet. Donc, à partir de notre adresse IP, on peut nous géolocaliser. Les informations qu'on laisse lors de la création de compte permettent aussi d'en savoir pas mal sur nous. Là, si vous voyez la petite présentation, je vais me permettre une petite annotation. Bon, notre adresse, jusque-là ça va, notre adresse de messagerie de secours, on obtient une deuxième façon de nous rejoindre, prénom, nom, notre code postal, il nous demande bien entendu notre sexe, notre date de naissance pour connaître notre âge d'âge, puis voilà, fichiers audio, ils peuvent même savoir si on a un problème auditif pour nous envoyer éventuellement des publicités ciblées. Même chose côté Facebook, on demande quelques renseignements personnels, toujours encore une fois le sexe et la date de naissance pour vraiment nous associer à une tranche d'âge. Et puis celle-là, celle-là je l'ai trouvée assez audacieuse, en fait c'est la prochaine diapo. On nous demande, on va jusqu'à nous demander ici, numéro de téléphone mobile qui pourrait être particulièrement utile pour nous géolocaliser. Le genre d'informations qu'on peut obtenir à partir du data mining et de l'adresse IP, il y a les renseignements qu'on consent à révéler sur Internet, il y a notre utilisation du réseau. D'adresser votre premier fil de consommateur et de vendre ces informations aux entreprises susceptibles d'être intéressées. Par exemple, les sites les plus fréquentés, mettez-vous dans la place d'une entreprise, il y a certains des renseignements là-dedans qui pourraient peut-être vous intéresser. Fréquente régulièrement accéder, Facebook, Google, Google+, réseau contact, ah bon, donc, célibataire ou non. Canoë, sport plus, jeu.com, l'accordé, camping plus, bon, vous voyez que ça permet de dresser un profil assez complet de la personne. Qui plus est, si j'ai mentionné à quelque part que je fais 200 000 par année, que je suis célibataire sans enfant, bien, je peux être intéressant pour certaines entreprises, étant donné mon revenu et mon style de vie, contrairement à quelqu'un qui aurait le même revenu, mais qui aurait une famille de 14 enfants à faire vivre. Comprenez que j'exagère un peu, 14 enfants, c'est plutôt rare. On connaît donc maintenant avec plus ou moins de précision votre lieu de résidence, vos adresses courriels, vos prénoms, noms, votre sexe, votre âge. On sait si vous souffrez d'un handicap visuel, votre numéro de téléphone mobile, les études. Bref, une joyeuse collection d'informations utiles. Un profil par data mining, ça pourrait ressembler à quoi? Oui, allons-y tout de suite. Attention, ce qui suit est totalement fictif, voire fantaisiste ou paranoïaque, mais complètement possible. Je vais comme souffler le ballon jusqu'à ce qu'il éclate. Mais j'ai imaginé un profil X de Monsieur X qui s'est inscrit, si je me souviens bien, à Facebook, qui a un compte Gmail, conséquemment à Google+, puis qui s'est inscrit sur Réseau Contacts. Je pense que c'était les trois sites que j'avais utilisés. À partir des informations relevées sur ces trois sites-là et des outils qui nous sont fournis, on peut voir que Monsieur Tremblay, aussi connu sous le nom de Y Tremblay, et qui utilise des variantes du pseudonyme Mickey, 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 1968, etc. Habite au 333 rue principale à Alma depuis 17 ans. Voici ses nouveaux téléphones, son âge, sa couleur préférée, son repas. Il préfère les pâtes et la volaille, il aime le scotch et le brandy. Il possède une voiture rouge 2010 de marque Volvo. Il est hyper métrope, mais possède des verres collectifs depuis juin 2008. Il a deux enfants, un garçon, Olivier, 8 ans, et une fille, Olivia, 12 ans, qui fréquente l'école du Bon Pasteur. Sa femme, 38 ans, se nomme Zed Tanguay et travaille à la Banque de Montréal. Il occupe le même emploi depuis 10 ans. Il a été diplômé du HEC. Sa tranche salariale est entre 80 000 et 120 000. Il aime le ski, le camping et la pêche. Bref, être l'accordé, je serais intéressé par ce monsieur-là. Il achète fréquemment en ligne. Son ordinateur est un laisseur sous Windows 7. Il aime se tenir au fait de l'actualité. Il présente une propension pour l'infidélité depuis 5 ans. Il possède un profil Facebook, Google+, et réseau contact. La toiture de sa maison à bardeaux d'asphalte aura sous peu besoin d'une réfection. On le voyait sur Google Street View. Sa voiture neuve est assurée chez Bel Air Direct. Il se trouve présentement au coin des rues Bourassa et la Sablière à Chicoutimi. Parce que monsieur a eu le génie de fournir son numéro de cellulaire. Je vous dis génie, je veux dire, il n'y a eu tout simplement pas, il ne se méfiait de rien. Trêve d'élécubration, bien que cet amalgame d'informations collectées puissent être possible, à moins de tomber en de mauvaises mains, il est peu probable que cela ait d'autres conséquences que la sollicitation ciblée. Il demeure néanmoins un fait, notre identité numérique nous est intrinsèquement liée. Elle n'a pas de fin, pas de frontière et reflètera notre personnalité, aux yeux de ceux qui veulent en savoir plus sur nous. Oups, je cache celle-là et puis je vous invite à commenter s'il y a lieu. Oui, André. Ça m'amène, moi, vraiment, des fois à être un peu paranoïaque. Je ne veux rien donner, j'avertis vraiment mes enfants de rien donner non plus. Pour avoir quand même la latitude par rapport à mes recherches, par rapport à ce qui est ciblé, parce qu'on sait que Google, à un moment donné, a tellement d'informations sur nous que nos recherches sont vraiment ciblées. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on peut faire au lieu de paranoïer? Quel autre outil de recherche on peut utiliser, etc.? Finalement, pour répondre à ta question, André, question moteur de recherche. Moi, je ne suis pas certain que la solution soit d'utiliser un autre moteur de recherche systématiquement, parce que nécessairement, il va y en avoir un qui va devenir meilleur que les autres et puis ça va être changé 4,30 sous pour une pièce. Et puis, il y a aussi le fait que plus un moteur de recherche est gros et utilisé, plus il est efficace. Je ne pense pas que la solution soit là. Puis, pour répondre à ton autre petite question d'éviter la paranoïa et de comment agir, c'est la prochaine partie. Oui, M. Girard. D'un côté, quand on parle de sollicitation ciblée, je me demande jusqu'où je suis ou paranoïaque ou non, mais en quelque part, je lisais aussi des gens qui étaient à l'aise avec ça. Là où ça m'inquiéterait davantage, c'est vraiment en termes de surpassion d'identité, évidemment de publication sous mon identité numérique, et là, il y aurait quelque chose de beaucoup plus grave. Par contre, la sollicitation, assez rapidement, que ce soit en termes de navigation ou de résultats de recherche à l'intérieur de moteurs comme Google, je pense qu'on finit par ne plus les voir tout simplement parce que notre lecture à l'écran s'adapte pour éviter ce surplus d'informations-là. Ce qui fait que, bon, il y a des choses qui m'inquiètent moins moi personnellement. Est-ce que je sais que ça peut être partagé par certains, mais en tout cas, il y a là une différence qui était mentionnée sur la diapo précédente, qui pour moi est bien claire. Entre le vol d'identité versus la sollicitation, ou la transmission de mes informations, il y a des choses, il y a des zones différentes quant à moi. Oui, effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'enseignant quand on est confronté avec les élèves à ça ? Je pense qu'il y a plusieurs stratégies. Il y a comme les stratégies par rapport au mot de passe à mettre en place, il y a peut-être des stratégies d'évitement d'informations ou d'informations erronées concernant sa propre personne. Donc, quand tu montrais tout à l'heure, parce que c'est difficile pour les plus jeunes de ne pas toujours respecter les formulaires qui sont demandés. Donc, souvent, ils vont y aller spontanément. Puis, c'est de leur apprendre justement, je pense, de les éveiller à ce que ces informations peuvent, comment ces informations peuvent être reléguées. Donc, ça, je pense que c'est vraiment une culture de l'information par rapport à des projets. Et puis, il n'y a personne, personne d'autre le fera à notre place si on ne commence pas à former. Et puis, je pensais tout à l'heure le cas d'assurance. On sait maintenant qu'il peut y avoir en cas de vol, si on a indiqué sur Facebook qu'on était, mettons, en vacances de telle période à telle période et puis que les assurances arrivent à retracer, que l'information ait été mentionnée. Je pense qu'il y a eu des cas où, effectivement, l'assurance ne remboursait pas en cas de vol. Donc, tout ça, c'est des cas discutés relativement intéressants en classe. Je pense que c'est une bonne matière. C'est une bonne matière. C'est une bonne matière.